Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, je suis Stéphane, l'animateur de la journée. Je vais juste commencer par un message de service pour ceux qui étaient là tout à l'heure ou pour ceux qui apprécient le travail de Laurent Chemla, qui étaient là tout à l'heure. Ils cherchent un stagiaire pour 4 mois pour l'aider à avancer sur le projet de correspondance numérique. Donc s'il y a un stagiaire plutôt profil sociologue, c'est pour analyser les retours d'une enquête. Laurent est en bas et il vous attend tout à l'heure, n'hésitez pas à le contacter. Là, aujourd'hui, nous allons parler maintenant de design. Hier, pour ceux qui étaient là, on a eu une conférence d'Annie Atkins, qui était designer pour les gens qui fabriquent des films. Et finalement, ce qu'on a vu avec Annie, c'est qu'il y a des pans entiers de la fabrication des films qu'on ne connaît pas. Elle disait que 95% des gens ne savent même pas, ne voient pas son travail. Là, aujourd'hui, avec Jean-Baptiste Levé, on va voir que la typographie, la création de typographie, est un élément absolument essentiel de notre vie numérique et de notre vie tout court. Je veux dire, imaginer un monde uniquement avec de la Comic-100, ce serait quand même assez terrible. Jean-Baptiste, tu es dirigeant d'une fonderie de caractères numériques, production type, ou production type en français. Donc, tu es créateur de caractères, vous travaillez, je crois, dans le monde entier. Et donc, tu vas nous expliquer, en fait, comment la typographie devient un actif des entreprises, un actif de la marque. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous, merci d'être là. C'est bien d'avoir plein de lumière dans la tronche, comme ça vous êtes un peu moins terrifiant. Je m'appelle Jean-Baptiste Levé, je suis créateur de caractères typographiques, ça fait une quinzaine d'années que je fais ce métier. Je pense que je suis venu à ce métier par intérêt pour les signes, en général. Pour toutes les manifestations visuelles qu'il y a dans mon environnement, tous les stimuli qui font qu'en tant que personne, en tant qu'être humain, je réagis et interagis avec mon environnement. La question du signe, elle peut se poser dès le début de l'humanité, en fait. Quand on se demande qu'est-ce qu'un signe, qu'est-ce qu'une manifestation, l'élément le plus simple que je connais, c'est simplement, on lève la tête, on regarde les étoiles, et dans le ciel, on a une infinité de signes. Seul, le signe ne va pas apporter grand-chose. Là où ça devient intéressant, c'est quand on les combine entre eux, quand on les agence et quand on essaye de leur donner un sens. C'est ce qu'on a fait aussi très très tôt. On a commencé à voir dans les étoiles, soit des probabilités de comprendre le futur, des prévisions, des prédictions, soit une qualité narrative, des cosmogonies, la manière dont le monde s'est créé, etc. Mais aussi, plus prosaïquement, comment se repérer dans l'espace et dans le temps, quand on est par exemple un marin et qu'on navigue. C'est comme ça depuis 30 000 ans, 35 000 ans environ, et l'être humain étant un être qui n'est pas stable dans le temps, tous nos appareils visuels se sont adaptés à cette ligne d'horizon. Notre cerveau a une certaine manière d'embrasser le monde, qui fait que ce dernier est légèrement déformé. Et puisqu'on est depuis que l'homme, l'homo sapiens sapiens, est ce qu'il est, on cherche sur une ligne d'horizon des signes, quels qu'ils soient, du gibier, un ami, un ennemi, etc. Ce qui fait que notre empan visuel est légèrement compressé pour permettre de mieux saisir sur un peu plus de 180 degrés le monde qui nous entoure. Ça explique aussi pourquoi une bête croît deux traits, un trait horizontal, un trait vertical, pour qu'ils aient une apparence d'harmonie, d'homogénéité, pour que ces deux traits aient l'air d'être strictement égaux en épaisseur, et bien en fait, optiquement, ce qui se passe, c'est qu'ils sont comme ça. C'est la même croix, simplement pivotée à 90 degrés. D'un côté, on a une croix qui semble visuellement acceptable, harmonieuse, les deux barres sont égales, et en fait, quand je la fais pivoter, on voit que c'est complètement différent. C'est la manière dont notre cerveau perçoit la réalité. Elle est très différente, c'est un petit peu ce qu'on peut observer dans certaines installations artistiques. Je suis un fan d'art conceptuel américain. C'est une installation de James Torell, qui est un des meilleurs créateurs de caractères typographiques, à mon sens, même s'il est plutôt artiste plasticien. Ce carré, qui a l'air d'être parfaitement symétrique, complètement stable et tranquille, est en fait un lieu de vie. C'est une piscine éclairée, qui ne prend de réalité, qui ne prend de présence dans l'espace que lorsqu'elle est habitée. La typographie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que d'une part, elle n'a de valeur que par son usage, et puis, elle ne fait que placer une distance entre ce que l'on sait et ce que l'on voit. Par exemple, ce que l'on voit, c'est un cercle qui a l'air d'être géométriquement parfait, en tout cas visuellement acceptable. Mais à nouveau, la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on sait est flagrante quand on fait tourner ce cercle et que d'un seul coup, on le pivote et on se rend compte que pour qu'un cercle ait l'air d'être un cercle, il faut le dessiner différemment. La conclusion de ça, c'est que la perception visuelle est largement affaire d'illusions. En fait, notre métier est un métier de l'illusion, de la correction optique, puisqu'on contrebalance ce que l'on voit avec ce que l'on sait. Un dernier exemple, plus pragmatique, que vous connaissez sans doute. Voici les trois formes géométriques de base. C'est une expérience qui est développée par Bruno Munari, notamment. Ces trois formes sont géométriquement identiques en dimension, c'est-à-dire que le cercle est exactement de la même dimension verticale que le carré, qui lui-même est exactement de la même dimension que le triangle. Optiquement, malheureusement, on va contrebalancer pour leur donner une masse identique, puisque c'est ça qui compte. Ce n'est pas ce qu'on sait, la géométrie parfaite, qui fonctionne bien. C'est ce qu'on va voir, le résultat, c'est ce qui va compter. Donc on va corriger ce cercle et le faire un petit peu plus grand. De la même manière, on va faire un triangle un petit peu plus grand. Si mon carré n'est pas un carré, mais une lettre capitale H, si mon cercle n'est pas un cercle, mais une lettre capitale O, et mon triangle n'est pas un triangle, mais une lettre capitale A, vous voyez comment on adapte en typographie la question des corrections optiques. La conclusion de ça, c'est que pour que deux formes semblent identiques, géométriquement, en termes de masse, elles doivent souvent être différentes. Par exemple, pour que les deux zones au-dessus et en dessous du texte que vous lisez actuellement à l'écran semblent identiques, il faut en fait que ces deux zones soient différentes pour sembler centrées dans l'espace de manière harmonieuse. Donc on va décaler légèrement ce bloc de texte pour qu'il ne soit pas géométriquement parfait, mais optiquement parfait. C'est toute la question qui nous anime ce matin. Comment adapter ça dans un environnement qui n'est plus de plus en plus présent, qui est maintenant l'environnement majeur de lecture des textes ? La typographie non seulement à l'écran, mais la typographie de l'écran. Commençons par poser la question de qu'est-ce qu'un écran ? Un écran, a priori, c'est simplement une grille orthogonale qui a une précision variable, il peut y avoir des subdivisions, on peut gagner en précision verticale, par exemple, mais ça va s'arrêter là. Il y aura différentes matrices, ce n'est pas forcément orthogonal, ce ne sont pas forcément des points au lieu d'être des rectangles, mais le principe de base est là. Un caractère n'est pas exactement fait comme ça, même si dans l'histoire du dessin de lettres, de la création d'alphabets, de la calligraphie, on trouve des tentatives de géométriser l'alphabet pour s'accommoder de certaines contraintes. C'est le cas avec Albrecht Dürer, un peintre, mathématicien et calligraphe de la Renaissance, qui a essayé de modulariser et géométriser ses alphabets gothiques. C'est ce qu'on trouve ensuite dans les grands maîtres de la Renaissance italienne, Luca Pacioli, Giovanni Tagliente, etc. Ça, c'est une planche qui est beaucoup plus tardive. Et c'est une préoccupation qui va animer la création de caractère, comment modulariser, comment rendre ça rassurant parce que géométriquement parfait. Encore au XXe siècle, ça, c'est une planche de dessin de lettres qui date des années 30, et puis beaucoup plus proche de nous. des modèles d'alphabet pour la couture, la broderie. Ce sont des planches que j'ai piquées à ma maman. Dans un domaine plus technologique, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le caractère pour écran emblématique, qui est encore un caractère de performance quasi inégalé, qui est le Verdana, qui pourtant ne va pas tarder à fêter ses 35 ans, et qui reste un bijou technologique étonnamment stable. La typographie est un objet technologique hyper stable. Quand vous comparez toutes les technologies, CSS, HTML, etc., qui évoluent, qui ont différents standards, la typo, depuis que la typo est passée au numérique, ça n'a quasiment pas bougé. Mais ça reste une exception. Pourquoi ? Parce que la typo, c'est d'abord un objet organique, c'est un objet qui est le résultat d'une relation entre l'œil, le cerveau et la main. Et donc, par ce fait, il est très difficile de géométriser, de faire rentrer dans un carcan orthogonal mathématico-scientifique strict des alphabets qui sont en fait faits de courbes, de diagonales, d'arabesques, et qui sont beaucoup plus organiques que ce qu'on pense. On tente, malgré tout, un caractère numérique d'un point de vue strictement technique, ça se représente de cette manière-ci, c'est une forme vectorielle, c'est-à-dire qu'elle est décrite par des points qui eux-mêmes dirigent des courbes, ce qu'on appelle des courbes de Béziers. Quand on convertit ce dessin vectoriel dans une grille, ce qui s'appelle le procédé de rasterisation, on est d'un seul coup contraint par une forme d'interprétation. Ce caractère va se traduire en une multitude de points agencés ensemble, c'est la pixelisation, la rasterisation. Déjà, c'est une déformation qui demande à être observée de près, puisque cela peut se traduire en des déformations de la lettre qui deviennent assez vite dommageables. Je vais vous montrer trois, quatre exemples tout de suite. Sachant que cette grille peut être de plus en plus fine, mais aussi de plus en plus grossière, et donc les tentatives d'interprétation par la machine vont elles aussi devenir de plus en plus hasardeuses. Sans compter que, comme je vous disais, la grille n'est pas forcément orthogonale, ça peut être une grille de points, ça peut être des petits rectangles, si vous êtes sur un écran de télévision, ça peut être des lignes. Quand on vous parle d'optimisation écran du caractère, en fait, il n'y a pas d'environnement cible stable, c'est ce qu'on appelle une cible mouvante pour les créateurs de caractères et les ingénieurs en typographie, puisque optimisé pour l'écran, il faut définir de quel écran il va s'agir. Est-ce que c'est un écran haute résolution comme les termines mobiles ? Est-ce que ça va être un écran très basse résolution comme les interfaces de VLOV dans Lyon ? On voit que c'est que des bouts de pixels et c'est très faible résolution. Pourtant, dans les deux cas, il s'agit bien de services à l'utilisateur. Je passe rapidement sur le travail que les type designers ont à fournir pour optimiser ces caractères pour écran. Ce sont des opérations assez longues, assez coûteuses, et par coûteuses, j'entends « jamais un client veut payer pour optimiser son caractère à l'écran ». Et pourtant, les résultats en termes de qualité de lecture, de lisibilité, de services rendus au récipient d'hier des textes composés, c'est-à-dire l'utilisateur, celui qui cherche son VLOV comme moi ce matin, et qui n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à bien lire si c'est un 6 ou un 8 sur la place qu'il doit choisir. En pratique, quand le travail est mal réglé, mal fait, on obtient les exemples du dessus, ce que vous voyez sur ces images-là, c'est-à-dire des lettres qui dansent. Quand vous envoyez des PDF, par exemple, à vos clients, vous avez déjà dû remarquer qu'il y avait des petites lettres qui dansaient. Bon, c'est des questions de réglage qui sont de notre responsabilité, à nous, les type designers, et en pratique, ça fait que votre expérience du document, du design, est moins bénéfique. De la même manière, on va travailler le rapport entre un régular, un romain, et puis un gras, et s'assurer que quand on est sur une grille de 1 pixel, le gras, il va bien doubler et devenir 2 pixels. On continue encore, on travaille la qualité des diagonales, on s'assure que les barres des E et des F sont bien régulières, parce que c'est comme ça qu'a priori notre lettre est dessinée, et puis on retrouve cette question du contraste également, entre les verticales et les horizontales. On va s'assurer, comme je vous disais, que les gras et les romains fonctionnent bien ensemble, et qu'on va pouvoir opérer une distinction, c'est à ça que sert le gras, essentiellement, c'est-à-dire faire un contraste de masse. Et puis ça ne s'arrête pas aux lettres de l'alphabet latin, suivant l'environnement de destination, on peut travailler le cyrillique, le grec, etc. Rappelez-vous ce que je vous disais, parce que je ne vais pas passer ma journée à vous parler d'optimisation écran, sinon vous allez tous fuir, pour que deux formes semblent identiques, elles doivent souvent être différentes. Une des questions qui nous anime ce matin, c'était pour ceux qui ont été à la présentation de Malou vers l'homme il y a quelques dizaines de minutes, levez la main, Vous avez vu que le matériau typographique se rapproche d'une malléabilité, devient de plus en plus flexible. En typographie, pour nous, ça a toujours été le cas, il n'y a jamais eu une seule forme, un seul dessin, pour une seule utilisation. La question principale que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre travail de designer, que vous ayez à faire une interface, un logo, une brochure, c'est la réflexion sur l'échelle, l'échelle de perception et l'échelle d'utilisation. En grand, évidemment, on arrive à lire sans problème un texte. Si vous prenez un alphabet et que vous le composez sans rien changer en tout petit, en corps 20, comme c'est le cas là en dessous, il existe des moyens d'optimiser la lisibilité, notamment en ayant recours au corps optique. C'est un alphabet qui participe de la même série, mais qui est composé à un corps optique adéquat, c'est-à-dire que le dessin de la lettre va être différent en fonction du corps d'utilisation, de la taille d'utilisation. Si on les compare à la même échelle, on voit qu'il y a des différences entre ces deux alphabets. Les deux sont de la même famille, famille Gemeli, et il y en a un qui s'appelle Gemeli Micro, qui est fait pour les utilisations en petits corps. On peut faire rapidement une autopsie de ce caractère pour voir les différences avec un caractère de texte courant, là où le Gemeli Micro est adapté aux petites tailles et aux environnements de basse résolution. Par exemple, vous avez vu que j'ai fait des petites entailles dans les lettres. Ça, ça sert à amener de la lumière. Vous parliez de lumière avec les étoiles tout à l'heure. On la retrouve dans la lettre, on essaye d'amener de plus de lumière dans les contreformes pour éviter d'obtenir des effets de bouchage dommageables. Vous remarquerez aussi que le Gemeli Micro, qui est en blanc là, est un peu plus large. Il va chasser un petit peu plus. On va lui amener plus de lumière entre les lettres également. Ça, si vous n'avez pas un caractère qui dispose de corps optique, c'est très facile à mettre en place en augmentant simplement l'interlétrage quand on compose des petits textes, genre les licences, les conditions générales de vente, ce genre de trucs. Les modifications, elles s'opèrent évidemment sur tout l'alphabet. Donc le A va être lui aussi un petit peu plus large. Verticalement, on va mieux diviser l'espace entre la partie haute et la partie basse. Sur le G, on va remonter ce qu'on appelle la pence, c'est-à-dire la partie circulaire. On va essayer de mieux distribuer l'espace noir et l'espace blanc qu'il y a à l'intérieur des formes pour éviter que ça ne bouche. Et ainsi de suite. On va augmenter la silhouette du mot. On va faire des F plus larges qui vont donner une meilleure distinctivité dans le mot. Et puis on va augmenter certaines caractéristiques, notamment les points, tous les petits éléments, les petits bitoniaux, les accents, les virgules. On va les faire plus massifs pour qu'ils tiennent mieux la reproduction à une échelle réduite. L'idée, c'est de pouvoir rester clair une fois composé en petit. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il ne suffit pas de descendre en dessous du corps neuf pour être confronté à ce genre de problème. Il suffit, par exemple, d'avoir une hiérarchie à mettre en place, une hiérarchie typographique avec une palette d'éléments pour être confronté à ce genre de problème. Par exemple, une famille qui fonctionne bien en grand corps, ce que vous avez à gauche, si vous descendez dans les résolutions, vous voyez que ça devient de plus en plus difficile de distinguer bold et black en petit sur la droite. La typographie à l'écran demande donc un peu plus de franchise, un peu plus d'engagement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être moins dans la demi-mesure par moment pour créer plus de contraste. C'est ce contraste qui crée de la lisibilité. Donc, palette de typographie moins élevée, moins large, mais des vraies distinctions entre un light, un regular et un bold. L'idée, c'est de pouvoir créer des différenciations. À nouveau, la perception, c'est une question de contraste. C'est un peu comme le dinosaure dans Jurassic Park qui ne vous voit que si vous bougez. De la même manière, on ne va comprendre que s'il y a une distinction claire entre deux types de contenus. Par exemple, un truc de base, une hiérarchie de Grèce. Le météo étant plus gras, on sait que c'est le titre de la colonne et que le reste est un ensemble cohérent. Moins connu, par exemple, le jeu sur les Grèces. C'est un exemple extrait des touches de clavier de téléphone sur iPhone. Vous avez le 2 quand vous composez votre numéro de téléphone. L'idée, c'est que si les deux sont composés avec le même caractère, vous avez un effet optique qui se crée où le light en petit, abaissé, va avoir l'air encore plus light. Donc, on va chercher à harmoniser ça en utilisant non pas le light en petit, mais du regular pour obtenir une meilleure homogénéité, une meilleure surface visuelle pour l'utilisateur tout en créant de la différence. Donc, à nouveau, pour que des choses aient l'air identiques, en Grèce, elles doivent être différentes en pratique. Je vous disais à l'instant, il faut des hiérarchies claires, il faut réduire le nombre de Grèce. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, quand vous composez des textes en positif et en négatif, l'effet visuel que ça va avoir est complètement différent. Vous avez d'un côté un texte blanc sur fond noir qui a l'air beaucoup plus gras qu'un texte noir sur fond blanc. C'est un phénomène optique connu, simple, qui fait que simplement la masse lumineuse créée par les lettres en blanc va avoir tendance à rayonner davantage et donc graisser le caractère. Si vous êtes soucieux de ce genre de problème, je ne me relève pas la nuit non plus pour corriger les Grèce entre les lettres, mais vous chercherez à harmoniser cette différence en utilisant une Grèce supérieure. La différence est encore pire sur mon écran, je ne sais pas comment c'est chez vous. A utiliser une Grèce supérieure, donc la Grèce médium, pour faire en sorte que mes deux textes aient à peu près la même masse visuelle qu'ils soient en négatif ou en positif. A l'inverse, si vous voulez plutôt obtenir l'effet du régular, on peut baisser la Grèce côté texte en négatif, évidemment. Un autre point important pour moi et pour vous, j'espère, c'est la question de corps relatif. C'est une question qui apparaît immédiatement dès que vous composez deux typos différentes sur une même ligne. Deux typos différentes dans le sens de famille, de caractères différentes. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le même mot composé exactement au même corps. Et j'en atteste, je sais, ce que je sais, c'est que les deux alphabets sont composés au même corps. Mais si je regarde, ce que je vois est différent, c'est-à-dire que le deuxième blend a l'air plus petit. Donc même si je sais que c'est composé au même corps, je me dis, très bien, au même corps, de même dimension, pas de problème. En fait, non, pas du tout. Ça a l'air plus petit parce que, simplement, la hauteur d'X, la hauteur des bas de casse, des petites lettres, est différente. Donc, le principe de base, c'est que deux alphabets de deux familles différentes ne peuvent pas être, ou rarement, composés au même corps sur une même ligne si je veux qu'ils aient la même apparence visuelle. Donc, je vais savoir que le corps est identique, mais ce que je vais voir, c'est qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Donc, toujours plutôt aligner les alphabets sur leur hauteur d'X. Petit bonus, mais là, je ne vais pas faire la leçon au designer d'interface. L'alignement visuel dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que c'est un centrage optique et non un centrage géométrique, ça marche aussi quand vous composez des textes en bas de casse, par exemple, un bouton d'interface. Là, c'est centré géométriquement. Effectivement, on regarde, la lettre capitale H a l'air bien centrée géométriquement, mais comme il y a les bas de casse à côté, on a l'impression que le texte est plus bas. Donc, même si j'atteste de cette équité géométrique, ce qu'il faut que je fasse pour montrer que ce bouton est bien centré verticalement, parce que je me suis un peu planté sur le centrage horizontal, on n'a rien vu, c'est opérer une correction, et pour créer de l'harmonie, je dois en fait créer de la différence. Sinon, j'oublie de boire et tout. Enfin, c'est la cata. On n'est pas obligé de parler de web et d'interface, on peut utiliser tous ces principes dans des domaines de la vie courante beaucoup plus simples. Par exemple, l'exemple que j'ai choisi là, c'est le cinéma, où on voit les sous-titres de film, la plupart du temps, c'est la cata. C'est la cata parce que ça demande, si vous n'êtes pas anglophone natif, ça demande quand même un effort d'attention et de lecture, vous passez votre temps à faire ça, si vous regardez les films sous-titrés. Et si la typo est mal composée, ça devient vite fatigant. Comme là, par exemple, c'est trop serré. Ou là, c'est trop espacé. Bon, alors la question de la pixelisation, c'est encore un autre problème, mais un alphabet trop espacé, c'est hyper fatigant à lire. Il peut être trop étroit aussi. Et puis après, ça... Bon. Compliqué, un avatar. Quand on est type designer, voilà. Bon, c'est... Pardon, c'est de pire en pire. Il y a des bons exemples quand même, parfois. Tout n'est pas perdu. Par exemple, une typographie en bas de casse, correctement interlettrée, en jaune, parce qu'il faut un contraste aussi bien sur fond clair que sur fond foncé. On y arrive. On y arrive. Parlons un petit peu de lisibilité. Je vais passer brièvement là-dessus des principes de base que je pense que nombre d'entre vous connaissent. Est-ce que vous arrivez à lire ce fragment de texte ? Ok. Bon, c'est peut-être un peu plus facile comme ça. Ok. Bon, c'est des tests... J'ai l'impression d'être chez le médecin quand je fais ça. Vous arrivez. Effectivement, on lit surtout la moitié supérieure des lettres. Donc, c'est pour ça que la silhouette d'un texte en bas de casse se doit d'être relativement distinctive. La silhouette d'un texte, c'est quand vous plissez les yeux, ça devient tout flou pour ceux qui ont des lunettes, vous les enlevez. Et ça vous donne une masse visuelle qui vous permet de jauger de la lisibilité ou de l'illisibilité d'un texte. Ça marche aussi pour les capitales. Vous voyez que c'est beaucoup moins facile, en fait, quand c'est en capital. Donc, l'intérêt de composer un texte en capital, c'est pas de gagner en lisibilité, ça va être de gagner en visibilité. C'est pour ça qu'en France, on fait le choix de mettre les panneaux de signalisation routière tout en capital, parce qu'on a besoin de les voir de loin, de créer un signal de loin. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y en a qui composent des textes en bas de casse. Là où les bas de casse vont offrir une silhouette plus distincte et donc être plus lisibles dans des contextes de lecture suivi, type journal, livre, article, etc. Allez, un micro-bonus, je ne vais pas vous insulter, mais il y a quand même une énorme différence entre le sens d'une phrase entre un dev tue, c'est un dev qui fait bien son travail, et puis un dev tué. Là, c'est la suite de votre projet, a priori, mal parti. Simplement pour dire, accentuer les capitales, je sais que ça a l'air tout bête comme ça, puis je le dis là comme ça, devant un auditorium complet, presque. Mais il ne s'agit pas de question de typographie, c'est une question d'orthographe, je dis ça parce que j'ai un accent dans mon nom, donc c'est important pour moi aussi. J'ai encore quelques trucs et astuces à vous proposer sur la manière de composer des alignements de colonnes quand il y a des données chiffrées, mathématiques. Par défaut, tous les logiciels vont vous parler de faire à gauche, c'est-à-dire que tous les éléments vont être alignés à gauche. Là, vous voyez que ce n'est pas tip-top, puisqu'on a des valeurs chiffrées qui donnent l'impression d'être plus importantes. Le 23,875 à la deuxième ligne donne l'impression d'être un chiffre plus gros que le 70, alors qu'en fait, il n'en est rien. De la même manière, difficile de se repérer entre des valeurs positives et négatives si, en fait, celles-ci démarrent toutes au même endroit. Tout ça, c'est parce que c'est ferré à gauche, malheureusement. Et si c'est le fonctionnement par défaut, ce n'est pas le fonctionnement optimal pour une bonne lisibilité. Un fonctionnement optimal, ce serait plutôt ça. On aligne la première colonne par le centre, par les points, comme ça, on peut facilement voir quelles sont les valeurs les plus grosses. Pour ceux qui ont un portefeuille boursier ici, je pense que ça vous intéressera. De la même manière, on aligne les valeurs par leur décimale de l'autre côté pour mieux repérer tout de suite si le cours de votre action Air France a baissé. Vous composez des résultats sportifs, c'est un peu la même chose, sauf que là, on a un petit souci avec les données chiffrées, puisque si vous voyez que les USA ont 11 000 médailles, à 10 près, on a l'impression que la Chine en a plus, alors qu'elle n'en a que 10 000, parce que les chiffres ont une chasse différente. Notamment ce 1, ce maudit 1, prend moins d'espace que le zéro. Ça explique pourquoi. Donc l'idée, c'est d'utiliser des chiffres tabulaires, c'est-à-dire qu'ils ont un alignement fixe, des chiffres dont la chasse ne variera pas, la largeur ne variera pas. La bonne nouvelle, c'est que les type designers, la plupart du temps, mettent par défaut ces chiffres-là dans les typos. Donc vous n'avez pas à chercher bien loin dans les fonctions de la typo ou les alternatives pour les mettre en place. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui peut être marrant aussi, c'est d'utiliser le monochasse quand vous avez des données variables à afficher, des vitesses de téléchargement, des comptes qui sont amenés à changer au fur et à mesure de l'utilisation par l'utilisateur. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'avoir les chiffres qui ne bougent jamais, comme sur la dernière ligne, ça vous permet, d'un point de vue technique, de prévoir quel va être l'encombrement exact du texte. Par contre, il n'y aura aucune animation à l'écran. Donc il faut savoir ce qu'on privilégie. Est-ce que je veux avoir un champ de texte qui sera toujours de la même largeur ? Et comme ça, je sais que je peux designer mon interface correctement, sans avoir de retour à la ligne. Ou est-ce que je veux créer une animation et montrer à l'utilisateur ce qui se passe, que son téléchargement est toujours actif, par exemple, et que la longueur de ligne va varier tant qu'il y a de l'animation. C'est à ça que servent les chiffres monochasse plutôt. Et puis les chiffres proportionnels, ce fameux 1 et toutes les autres lettres qui ont des petites variations de largeur en fonction de leur dessin, donc a priori un dessin plus artistique, en tout cas moins technique, on va plutôt privilégier leur utilisation de ces chiffres proportionnels pour des informations statiques. Donc par exemple, l'affichage d'une date sur un site, on se connecte, c'est la date du jour, ça ne bouge pas pendant 24 heures. Numéro de téléphone, des comptes de mail, quoique ça pourrait être rangé dans les données variables, des adresses mail, des URL, etc. Donc tout ça, c'est composé avec des chiffres pour le moment, pas proportionnels, mais fixes, et donc ça crée des petits blancs, ça crée des espaces qui ne sont pas hyper réguliers, donc on a privilégié des chiffres qui vont avoir des variations de chasse plus importantes. Si vous regardez avant, après, ça marche mieux comme ça. Je suis moyennement bon en animation qui note. Bon, la typographie est lardée, constellée de ce genre de petites modifications. Il ne s'agit pas de vous faire un cours de typo ce matin. C'est plus attirer votre attention sur comment, au quotidien, appliquer des simples principes optiques pour simplement faire des contenus plus agréables à lire. La question qui vous brûle les lèvres, je le sens, c'est « Mais alors, dans ce cas, quel est le caractère typo parfait à utiliser pour mon site web, mon interface, mon logo, ma brochure, etc. ? » Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. En fait, non, je n'ai pas de bonne nouvelle. Le caractère typographique idéal, en soi, n'existe pas. C'est le caractère typographique idéal dans un contexte donné. Dans le nôtre, ça sera celui de la typographie à l'écran. A priori, plutôt pour des interfaces, même si on peut considérer qu'un journal papier, c'est aussi une interface. Dans le cadre d'une lecture de consultation, la plupart du temps, les sites web, les applications, c'est vraiment, on cherche une info et une seule, on ne cherche pas l'intégralité d'un contenu. Une lecture qui se fait de manière discontinue. On vient picorer l'information, on scanne, avec notre rampant visuel, on scanne l'intégralité d'un support donné. d'informations qui, elles-mêmes, sont morcelées. Vais-je avoir le vélo numéro 12 de cette borne ? On me l'a piqué juste devant moi, en plus. En prose, plutôt qu'en vert, mais ça, ça sonne comme une évidence, et souvent, souvent chiffré. Donc on va regarder quel peut-être ce caractère typographique idéal pour cet ensemble de paramètres, qui est celui plus proche de vos contextes professionnels au quotidien, je pense. Déjà, c'est un caractère qui va avoir ces fameux corps optiques dont je vous parlais, c'est-à-dire des dessins différents en fonction des tailles, puisque vous n'allez pas composer toutes les infos à la même taille. Donc un caractère qui va être plus robuste en version dite de texte, qui va mieux soutenir les échelles réduites, parce qu'il va être plus gras, un peu plus épais, un peu plus large, etc. Et puis ça va être un caractère qui va avoir une version plus fine, plus ciselée, plus délicate. Là, les différences sont extrêmes, mais il va mieux se comporter en grand. Il va permettre de moins connoter une forme d'empattement, avec un accent circonflexe, et un contenu un petit peu plus précis, un peu plus sharp. Le caractère typographique idéal va aussi avoir une hauteur d'X importante. Je reviens sur ma comparaison avec mes deux caractères gemellis de tout à l'heure. Il y en a un qui a une hauteur d'X plus importante, c'est-à-dire qu'un corps donné, pour un corps donné, il va sembler plus gros, donc plus lisible. Le caractère typo idéal pour la lecture à l'écran, il a un espacement généreux. Si celui-ci vous semble trop serré, vous n'irez pas dans l'enfer des typographes pour la voir espacer un peu plus. Ça permet de gagner en clarté la plupart du temps. Donc un caractère de texte chasse souvent beaucoup plus. Mon caractère typo idéal à moi, dans l'idéal, il a un nombre de graisses étagées, dans le sens où ce qu'on observe, c'est que cette échelle de graisses, la plupart du temps, elle n'est pas linéaire. Ce n'est pas un intervalle fixe pour aller du light jusqu'au black. Ça va plutôt être une gamme où on va avoir un light, puis un semi-light qui est très très proche, parce que les deux vont se voir très bien, alors qu'il va y avoir énormément de différences entre un bold et un extra bold, parce qu'il y a tellement de masses qu'il faut vraiment les distinguer les uns des autres. Mon caractère typo idéal, ce n'est pas ça. Mon caractère typo idéal, il a bien des intervalles fixes pour passer d'une graisse à une autre, puisque je vais avoir besoin de jouer avec finesse sur positif ou négatif, grand, petit, hiérarchie de contraste, ou au contraire, harmonisation, etc. Mon caractère typo idéal, il va avoir des contreformes relativement ouvertes, ce qu'on appelle des contreformes ouvertes. Si vous savez ce que c'est qu'une forme, à priori une contreforme, vous avez une idée, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la lettre. Ces contreformes relativement ouvertes, ça va permettre d'avoir un peu plus de clarté, d'éviter que ce C minuscule de la première ligne ne semble complètement fermé, ressemble à un O. On a des alphabets comme ça chez ProductionType, mais ils servent plutôt au titrage, aux effets graphiques. Donc il va avoir des contreformes plutôt ouvertes. Il va aussi avoir des terminaisons orthogonales. A l'instant, vous venez de voir un alphabet avec des sorties plates, le C qui se termine plat. Mais il peut avoir des sorties complètement verticales aussi. En tout cas, certainement pas diagonales, parce qu'une diagonale, ça ne marche pas terrible sur une grille orthogonale. Donc ça va ressembler à ça. Un caractère typoidéal, il a aussi des caractéristiques proéminentes, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la ponctuation, surtout en français, où il y a des accents, des apostrophes partout, de la ponctuation vraiment massive, bien distinctive, bien reconnaissable, des gros points de I, des choses comme ça. Pour que, quand on compose en tout petit, ou sur des écrans de VELOV, tout le monde va penser que je déteste les VELOV, mais en fait... Tout ça pour que vous arriviez toujours à lire l'information que vous cherchez et la trouvez donc dans des environnements en basse résolution. Il va avoir des formes claires aussi. Par exemple, ce G de la première ligne, qui est le G un peu classique, traditionnel, très sympa dans des environnements plus sensibles, plus fins en tout cas, va moins bien fonctionner à l'écran. Donc, on va privilégier des formes simples comme celles que vous avez à la deuxième ligne. Et puis, pareil pour le A, peut-être qu'un A avec une structure plus simple fonctionnera bien, comme vous avez sur la dernière ligne. Je continue, mais bon, on ne va pas s'éterniser, puis en plus, l'heure tourne. Entre un I, un 1 et un L, alors vous me direz quel genre de contenu demande une distinction claire entre un I, un 1 et un L ? Ben, les mots de passe, par exemple. Combien de fois vous avez saisi un 0 à la place d'un O ou l'inverse ? Il fait rien, ça ne marche pas. Ah, puis il m'a verrouillé de mon compte VLOV. Un caractère qui dispose de lettres distinctes et bien pour ce genre d'application. Le caractère typographique idéal, c'est aussi un caractère qui peut être dédié, spécifique à une application et pour autant que votre budget vous le permette, à une entreprise. Le caractère typographique idéal pour une entreprise, c'est un caractère qui va lui amener de la distinctivité, essentiellement. On va essayer d'éviter l'effet flocon de neige, vous savez, où tout le monde est unique, mais en fait tout le monde est différent, ou l'inverse, tout le monde est différent, mais tout le monde est unique. Le caractère d'entreprise idéal, il va amener une petite distinctivité par un design spécifique qui va conférer au design du texte une voix spécifique, une tonalité, un mood si vous préférez. Ça peut être assertif, corporate, friendly, ce que vous voulez. Ce qui va lui permettre d'être singularisant, on retombe sur une notion similaire. Il va être fit for purpose, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être aussi restreint que possible, mais aussi déployé que nécessaire. On ne va ni faire trop, ni trop, ni trop peu. Le nombre de gens pour qui vous faites des chartes graphiques, vous leur proposez une famille de typos avec 10 styles, au final, ils en utilisent 2,5 et même pas bien, donc ça ne sert à rien. C'est ça le fit for purpose. Il peut être aussi exclusif. C'est-à-dire que là, ça a des gros intérêts lorsque vous avez besoin de définir clairement le territoire d'une marque et s'assurer que personne n'y pénètre pour ne pas créer de confusion. Vous faites pipi autour de votre territoire, comme ça, et vous le faites avec la typo. Ça vous permet de protéger la marque, son apparence visuelle. Ça vous permet de gagner de l'argent, puisqu'en général, ça vient avec des licences forfaitaires, là où vous faites bosser un nouveau graphiste, d'un seul coup, il faut racheter encore une licence. Je pars du principe que tout le monde ici achète ses licences de typo. Bien sûr. Et l'objectif étant de consolider les actifs de la marque, c'est-à-dire de créer des marques plus fortes, plus distinctes, et plus solides, plus résistantes aux attaques. Par attaque, j'entends par la création de confusion avec d'autres marques. Tout ça, c'est bien. Pour le moment, on ne regarde pas trop vers le futur. Alors, le futur, c'est quoi ? On va plutôt parler de Turfus, parce que quand on me parle de futur de la typographie, en général, d'un seul coup d'un seul, moi, je pense à ça. C'est toujours une image d'un espèce de paradis technologique où tout le monde se baladera main dans la main, tout nu, mais avec des casques de VR. Le Turfus en typographie, actuellement, si vous avez vu la présentation de Malou Verlum tout à l'heure, c'est la malléabilité d'un nouveau format de fichiers qui permet de compiler toutes ces superfamilles en un seul. Donc, ça permet de diminuer le nombre de requêtes serveurs, ça permet de gagner de la bande passante parce que les poids de fichiers sont plus légers. Mais ce qu'on ne vous dit pas trop, c'est que tout ceci se fait à marche forcée, au détriment, en comptant lourdement sur les designers de caractères. Parce qu'il faut bien des gens pour faire ces alphabets. Le futur de la typo, plus proche de nous, c'est ces fontes variables, malléables, où en fait, il n'y a plus un seul dessin, et il ne sert même plus à rien de concevoir le dessin typographique comme étant une forme figée, et ça devient une typographie responsive ou variable ou dynamique. Vous mettez le terme que vous voulez, mais vous êtes maintenant à deux doigts d'être des utilisateurs d'une masse typographique et non plus d'une unité typographique. Mon caractère typo de lecture sur écran préféré, c'est forcément le mien. Pardonnez-moi ma demi-minute de promo. On a fait un alphabet pour la lecture pour écran pour Google Fonts. C'est une promo qui ne me rapportera pas grand-chose puisque le caractère est téléchargeable gratuitement et librement sur Google Fonts. C'est un caractère qui est fait pour la lecture continue de texte à l'écran, donc plutôt des articles, ce genre de choses, type médium. Le futur de la typographie, c'est la typographie variable, c'est aussi la typographie paramétrique. Je vous invite à regarder ce qui se passe du côté de la start-up lyonnaise Prototypo, avec laquelle on est en partenariat pour la fourniture de ce design. Le Spectral, ce premier alphabet paramétrique de Google Fonts, est disponible chez Prototypo et permet, par petits réglages, de composer des textes qui sont d'une flexibilité jusqu'alors inédite. Évidemment, tout ça, ça peut avoir des applications très sérieuses, ça peut avoir des applications plus ludiques, on est encore au stade des explorations, comme c'est le cas, par exemple, avec cet autre alphabet qu'on a développé avec Prototypo, qui, celui-ci, réagit au son. Malou, tout à l'heure, a fait des présentations d'alphabets qui réagissent à l'environnement lumineux. On peut avoir, comme ça, énormément de variables à faire jouer. Ça peut varier en fonction du temps qu'il fait, de la météo, de la distance de lecture. Il y a énormément de choses à explorer dans le futur. Ce qui est vrai, et je vous laisserai là-dessus, ce qui est vrai, c'est que le futur de la typographie, ce n'est pas une question de technologie. Ça n'a jamais été une question de technologie. Le futur de la typographie, c'est une question de designers et des gens qui utilisent la typo, des utilisateurs, c'est-à-dire vous. Donc, moi, tout simplement, j'ai juste hâte de voir ce que vous allez faire avec les caractères du futur. Merci. Merci, Jean-Baptiste. Je pense qu'on a un temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions, en fait, dans la salle ? On les voit bien. Vous avez des personnes en tablier qui sont là pour vous. Il y a une question, là, ici. J'ai rarement vu des slides aussi lisibles, en fait. T'imagines les boules, sinon ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Bonjour. Bonjour. Moi, je trouvais cette conf' vraiment très intéressante parce que je fais du design d'interface web, donc j'ai souvent des problèmes comme ça. Et j'avais une question, juste, sur comment je peux savoir que la fonte que j'ai choisie, elle a une monochasse sur les chiffres parce que j'ai beaucoup de problèmes avec ça. C'est chaud. Et du coup, comment je peux savoir ? Est-ce qu'il faut que je regarde ça dans la preview ? Est-ce que des fois, ça se règle ? Enfin, je n'en sais rien. Alors, la réponse simple, de base, si tu n'as pas le temps, il faut vraiment que tu checkes ton truc immédiatement, tu tapes les dix chiffres et puis tu tapes dix un, dix deux, dix trois, dix quatre, dix cinq, tu compares la longueur de ligne. Si ce n'est pas pareil, tu vois, tes chiffres, ils sont... Ok. J'ai une réponse compliquée. Bien. La réponse compliquée, c'est qu'on n'est pas des prestataires de service, les type designers, on est des designers. Et notre spécificité, c'est qu'on fournit du design au designer. On ne fournit pas des outils. Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'une autre manière simple de faire les choses, c'est de prendre son téléphone et d'appeler son type designer préféré pour lui poser la question. sauf si celui est planqué dans un bureau sur un autre fuseau horaire, etc. A priori, je sais que je suis ravi de répondre aux questions des utilisateurs et de fournir un support parce que ça va avec... Là, pour le coup, c'est de la prestation de service. Mais ça va avec la dimension sociale du design aussi où simplement, tu appelles les gens dont tu utilises les dessins, puis tu poses la question, puis on discute cinq, dix minutes, on arrive de rester une heure au téléphone avec même pas des clients, juste des gens qui ont des questions sur la typo et on est ravis de le faire. Moi, on est une tête de mule, mais moi, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Là-haut, tout là-haut. Alors, on me demande, je ne sais pas combien il reste de véloves à la borne au pied de... Huit ou six, c'est ça. Je n'ai jamais su. C'était vide, de toute façon. Bonjour, merci pour la conf. C'était super intéressant. C'est troublant de se voir. Vous avez parlé de Google Fonts, du coup, et en tant que designer, on a souvent envie d'utiliser des fontes justement spécifiques pour des projets spécifiques. et on en trouve beaucoup de gratuites, du coup. Je voulais savoir un peu, c'était quoi votre ressenti par rapport à, aujourd'hui, le libre accès, entre guillemets, de fontes versus le fait qu'une fonte créée spécifiquement pour un projet, ça coûte un petit peu cher et c'est souvent un frein, nous, en tant que designer, de réussir à vendre ça à des clients, même si on leur fait bien comprendre que ça va être spécifique et super bon pour leur marque. Merci. On fait le même métier, c'est-à-dire on a chacun une expertise en design et donc on fait ça aussi pour créer une forme d'amélioration de l'environnement visuel. Donc évidemment, l'idée, ce n'est pas de vendre du sable à des bédouins, ce n'est pas de vendre quelque chose là où quelque chose de gratuit ferait mieux, notamment parce qu'il est gratuit. Alors, on va partir du principe qu'on parle des caractères gratuites, de qualité pour se battre à armes égales. Effectivement, tous les clients n'ont pas besoin d'un alphabet exclusif et dans certains cas, il ne faut pas le faire. D'ailleurs, quand on m'appelle pour la première question que je pose, c'est pourquoi vous avez besoin d'un alphabet exclusif ? Parce que c'est du boulot pour moi, je préfère vendre des licences en ligne et faire un peu de support derrière au max, mais c'est beaucoup plus de travail. Donc effectivement, il n'y a pas forcément de bonnes raisons pour lesquelles on commandite ou on achète une licence d'un alphabet exclusif. Donc, mis à part le coût, après, il faut regarder la performance et se poser la question de ce qui crée une différence entre un caractère qui va être peut-être limité dans son nombre de graisses ou qui va avoir un support de langue limité également. C'est souvent les deux choses qui pêchent dans les caractères gratuits ou libres, plutôt. Après, il y a des performances techniques. Est-ce que la qualité de l'espacement est correcte ? Est-ce que l'affichage à l'écran est correct lui aussi ? Évidemment, nous, on est plutôt dans un business de caractères commerciaux. Donc, notre plus-value, elle va se trouver à ce niveau-là. Elle va se trouver aussi bien dans le support, pour commencer, que dans la performance, qu'elle soit artistique ou technique. Et puis, en fin de compte aussi, ce qui est intéressant de voir, je parlais tout à l'heure de stabilité de la typographie dans le temps. Ça a l'air tout con comme ça, mais pour moi, c'est hyper important de faire travailler des designers vivants aussi. Et s'il doit y avoir une transaction financière, que cette transaction financière, elle profite à des designers vivants et non pas à une pile de propriétés intellectuelles constituées qui ne va pas être réinjectées dans une économie active. Une dernière question en bas à droite, enfin, à gauche pour vous. Merci pour cette présentation. Que penses-tu des ligatures pour l'utilisation d'écran ? Je suis par là. Ligatures, tout le monde voit ce que c'est, ligatures ? Je ne dois pas en avoir des masses, là. Les ligatures, c'est dommage qu'on n'ait pas d'exemple. C'est quand deux lettres qui sont un peu larges vont être dessinées connectées, typiquement deux F en bas de case, ce qui va avoir pour effet, dans un texte plus souvent imprimé, de circonvenir à un double problème, celui de la collision inesthétique entre deux lettres et celui d'un espacement inadéquat, souvent trop important, si elle ne se touche pas, entre ces deux mêmes lettres. Donc ça évite de créer soit des tâches, soit des trous. C'est une optimisation de deux fusions de formes quand on peut le faire. C'est ça une ligature à la base. A priori, pour de l'écran, pas trop pour. C'est-à-dire que, là, notre site actuel vaut ce qu'il vaut, mais la V2 qui sort fin novembre sera encore meilleure, et on a des caractères sans série, hyper espacés, zéro ligature. Donc j'aurais plutôt tendance à les désactiver, et surtout, surtout, à les désactiver en grand. Quand on voit des grandes affiches ou des claims sur une landing page de site, et d'un seul coup, t'as un espèce de F un peu chelou et que tu veux mettre efficacité sur ton site, puis t'as deux F trop bizarres avec que t'as pas de point de I. Ça, c'est perturbant et c'est contre-productif. En tout cas, ça annule le rôle de la ligature qui est celui d'optimiser la lisibilité. Là, d'un seul coup, tu crées une perturbation dans la lecture de ton texte. Donc en grand, la ligature, ça sert à rien, poubelle. En petit, ça se négocie, c'est... C'est en fonction de est-ce que ça crée plus de fluidité dans la lecture, auquel cas on peut conserver. Si ça fait un truc bizarre, il vaut mieux le dégager. Et puis, après, il faut regarder est-ce que la ligature est bien dessinée aussi. C'est possible qu'elle soit un peu merdique. Un peu. Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut te voir au forum, en fait, comme les autres intervenants ? C'est possible de te voir encore, de poser des questions si vous souhaitez continuer la discussion ? Oui, oui, j'ai grave besoin d'un café. Oui, avec un bon café. autour d'un café, sur les canapés. On vous retrouve... Merci encore, pardon. On peut applaudir Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada